Musique de générique Musique de générique Je l'ai l'impression. Peut-être que c'est un mastermind hotel, je sais pas. Qu'on se mette d'accord. Que ce soit en Europe, de mon côté, ou en NA, du tien. Jacqueiro, c'est pas pique en ce moment. Moins qu'avant. Donc c'est plus un héros en mode, sur quoi tes confort ? Petit Jacqueiro, allez tiens, je te finis un Jacqueiro, ça que ça fait toi plaisir. Ouais, ouais. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Alors en tout cas, du côté de Allianz, ça voulait prendre un duo de support très fort sur la phase de la ligne. Très très fort en début de partie, très très fort sur les premières minutes. avec notamment le Clockwork et le Grimstroke. Grimstroke, je sais pas si c'est... Je vais beaucoup comparer ce que je trouve que c'est l'un des trucs les plus intéressants dans ce genre de cast. Parce que les deux scènes, du coup, peuvent apporter leur bouquet garni. Toi, tu as ta connaissance en Aie, moi j'ai un peu ma connaissance en Aie. Et notamment en Europe, on essaie d'abuser du Grimstroke, notamment avec Linkswell. Et on essaie vraiment d'abuser du Shield en prenant des carries mêlés autour du Grimstroke. J'ai mis, c'est un peu pareil chez vous ? Oui, oui. Un des combos classiques, c'était avec Ricky dans la laine avec le Blink. Voilà. Super facile à exécuter. Je crois que Grimstroke est un bon counter des Spirits. Oui. En plus, ils viennent d'en pick un deuxième. Effectivement. Grimstroke a l'air très bon. Et c'est vraiment un pick que FNG abuse. Oui. J'ai toujours vu, à chaque fois que je vois Allianz, FNG sur son Grimstroke, il a l'air d'avoir un bon confort sur le héros. Et non, non, ça a l'air d'être un très bon pick pour Allianz, cette partie. Et j'ai l'impression que c'est un counter direct du Void Spirit. Et tu fais bien d'en parler, effectivement, puisque le Grimstroke réagit bien face au Spirit de manière générale, notamment avec son silence, qui derrière permet de comboter le stun, ce qui, du coup, donne un très bon disable sur des héros qui disposent de leur survie grâce à leur mobilité. Si ces héros ne peuvent plus bouger, ce sont des héros morts, à peu de choses près. Oui, mais c'est surtout le Link, en fait. Parce que même s'il n'a pas le silence, si deux héros sont Link, ils ne peuvent pas blinker, ils ne peuvent pas s'échapper. Ils ne peuvent pas abuser de leur mobilité une fois qu'ils sont Linkés. Le Soul Link, je crois, c'est le nom du spell. Le ultimate. Oui, oui, oui. Avec, on peut se voir, les mécaniques de liches qui sont violentes. Air Spirit! Ils n'ont pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'ils veulent vraiment abuser d'un spell à mettre avec, parce que Clockwork et Underlord n'ont pas vraiment de choses à apporter à ce Soul Link, mais je crois que le fait d'arrêter le mouvement des Spirits, c'est assez pour eux. Ils vont focusser sur leur draft au lieu de faire des combos un peu ridicules. Ça peut venir avec les corps, comme par exemple avec Desvennes ou des bêtises du genre, mais oui, c'est pas... Effectivement, généralement, quand t'agréer la carte des supports, ça vient rarement dans la suite du draft pour l'ulti du Grimstroke. C'était beaucoup le cas à une époque, d'ailleurs, on se rappelle avec la liche Grimstroke, qui étaient deux héros qui fonctionnaient très très bien, main dans la main. Oui, et surtout avec Doom aussi, on l'a vu souvent. Avec Doom, oui, bien vu. Mais je crois que les gens ont réalisé que c'est pas vraiment ce combo qui est puissant, c'est le fait d'arrêter la mobilité. Je crois que c'est une bonne approche à avoir sur ce héros. Le combo est très flashy, mais est-ce qu'il est vraiment performant? C'est un peu one trick. Ah, c'est un one trick pour nu. C'est bien faire. C'est flashy, mais c'est pas si efficace que ça. C'est dur à exécuter aussi. Oui, oui, oui. Moi, c'est ce que j'aime pas là-dedans, c'est que c'est conditionnel. C'est que ça quand même demande beaucoup d'exécution et beaucoup de préparation en amont. Air Spirit qui sera dans le troisième pic côté OG. Air Spirit qui est le héros de OG à travers, depuis la création de la line-up, à travers les années. C'est tout simplement le héros que la line-up a le plus pic auparavant avec Jirax, ensuite avec Thompson. Aujourd'hui, on l'imagine avec quelqu'un d'un peu plus frais sur le héros. Ah, du coup, où est-ce qu'on va se retrouver sur Air Spirit, ça va être la question qu'on doit se poser. Au même titre que qui va jouer sur Monkey King, parce que celui qui jouait quand même pas mal au Monkey King, c'était Thompson. Il me semble qu'on a vu aussi Mid-One dernièrement jouer des Monkey King. Oui, 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 Mid-One définitivement un Monkey King. Aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus ? Ok. Et du coup, quid de ce Void Spirit, quid de ce Air Spirit ? On a élucidé l'affaire autour du jacquiro, on pense au jacquiro de Sox. Que nous dit ce Void Spirit, que nous dit ce Void Spirit ? C'est dur à dire. D'après moi, le Spirit va tomber position 4. Ouais. Il va être un peu flex, mais... Moi, je me rappelle, récemment, j'ai vu Liquid jouer Void Spirit position 3, mais c'était avec un Enigma 4. Ouais, donc c'était un truc Grady. Et finalement, l'Enigma a pris la laine au complet. Ils ont interchangé les rôles. Ils ont complètement interchangé les rôles. Donc, Void Spirit est quand même assez flexible. On le voit souvent au mid, mais ça passe position 4, ça passe position 3. On l'a vu Kari même dans le BO d'avant, dans la dernière manche du BO d'avant, qui avait été joué. Bon, après, c'était un Kari. Bon, le vrai Kari, c'était la Templar Assassin qui était jouée au mid, mais lui, il était joué en PA. Il a subi ce rôle de Kari à la perfection, vu de ce qui se passait dans la partie. C'est exactement comme un Ember Spirit, comme on a vu à TI, Anna jouait à Ember, mais c'était pour faire du space. Et là, on a un Nature's Prophet sur Alliance. Ouais. Il est joué par qui ce prophète, parce qu'Underlord, c'est S4. C'est Carl. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'Alliance, c'est vraiment le style à last pick pour Nico Baby. Ouais. Donc, j'aurais tendance à croire que c'est Nature's et Underlord est un peu le flex qui va aller mid offlane selon le match-up. Ouais, je suis bien d'accord. Et position 1, ils vont le last pick. Ouais, ouais. Limp étant réputé quand même pour être un joueur assez greedy si possible, qui aime bien quand même taper des creeps dans le besoin. Alors, on en parlait tout à l'heure, le Sven, qui a été enlevé des pics sur le combo qui peut aller avec un Grimsock. Est-ce qu'il reste le Riki ? Tiens, premier héros que tu avais cité. Non, il y a encore le Riki de disponible. Pour être un bon intéressant. Riki, assez bon contre les Spirits, encore une fois. Le Silence est super efficace. Être invisible, c'est toujours très, très énervant pour les supports ennemis. Peut-être qu'ils vont abuser, justement, qu'ils ont un stand-in. Ils vont peut-être acheter un peu moins de moir, d'un peu moins de Sentry. C'est dur de jouer contre des héros inviscs quand ils supportent et t'as moins d'expérience. Surtout contre la game, on va en late game, on va en late. Les Sentry, t'en moins en carence, ça coûte cher au moment. Ah oui, c'est ça. Tu ne joues pas souvent en support, tu manques de l'argent, tu meurs deux ou trois fois de plus. C'est ça. Après, c'est... Ça s'accumule. C'est précaire de jouer de support contre des envisants. Surtout quand t'es derrière. Ils ont banné beaucoup d'Ecari et Levoy, Dépolo, Spectre, Naix, Sven. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Je peux voir la liste des héros, mais bon, Ricky, il s'en est un. Qu'est-ce qu'ils jouent ce Nico Baby ? Je ne sais pas. Dans les trucs qui combattent mal avec le Gremestroke, mais qui seraient OK ici, t'as le Gyrocopter. Oh, Jug, oui, pas mal Jug. Pas mal, pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu moins abusé autour de Linkswell qu'un Ricky, mais ça fonctionne quand même relativement bien. Quand t'as un Jug, il fonce dessus Blade Fury plus Linkswell. Ouais, ouais, il va vite, il est immunomagic et il fait mal. Donc, ça fait du bien. Bon, bon, bon. Bon, le last pick pour OG. Moi, ça me chagrine, je n'arrive pas à trouver le héros de Fakimad dans ces trois héros-là, en fait. J'ai jamais vu jouer Fakimad à Air Spirit après Seric la Morde, on a vu dernièrement de Air Spirit Core. C'est pour même dire, ben voilà, là pour moi, ça, c'est l'heure de Fakimad. Ou alors, il y a une arnaque, mais je pense que ça, c'est l'heure de Fakimad. Ah ben non, c'est Seb au Mokiki. What ? OK. Trop stylé. Et ça va être mid-1 au White Spirit. Mais du coup, c'est un Abaddon Kari ? J'ai l'impression, oui. Ah, je peux voir Notel jouer ce héros-là. Pourquoi Abaddon Kari ? Si on imagine que Notel joue Kari, hein. D'habitude, on rappelle qu'il joue au support. Ici, il manque Thompson à l'appel. Du coup, il est remplacé par le coach, Sox, genre français. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une bonne guette d'Abaddon Kari ? Pas grand-chose. Il n'a pas de spell vraiment important à retirer. C'est-à-dire, tu ne peux pas retirer le silence du FNG. Tu ne peux pas retirer son ultimate. Non. Par quoi qu'il n'a pas de spell trop intéressant. Dans l'ordre, tu lui dis spell, mais le truc peut revenir juste derrière. Ouais, je ne suis pas... En plus, toi, tu es un expert d'Abaddon. Attends. Mais tu viens de la scène des mecs qui jouent Abaddon depuis des années encore. Vous avez même des joueurs d'Abaddon Kari. Vous, c'est incroyable. C'était surtout Offlane. Offlane, mais vous, vous l'avez inventé, l'Abaddon Kari. Ah, oui. Ah, il vient de chez vous. Mais c'était un joueur particulièrement. Ah, il vient de chez vous, en tout cas, 100%. Ah, oui, il vient de chez nous. Il spamait son Abaddon. Et si Abaddon était banned, c'était Omni Night, tout simplement. Oh, le bon joueur, quoi. Mais le gars, il spamait son Abaddon jour et nuit. C'était un vrai paladar, quoi, le mec. RP paladar. Et derrière, le flambeau a été repris. Toujours sur votre side. Alors là, on peut plus vers le sud. Par Hector, avec ses Abaddon Kari, notamment. Donc, tu as dû en faire l'expérience, j'imagine. Oui, oui. Le Menta est quand même très cool. Parce qu'il a Insta-Silence avec son Menta. C'est assez ridicule. C'était toute une mécanique qui l'abusait. Bon. Est-ce qu'ils nous ont fait une arnaque au niveau de qui joue quoi, là ? Boots first sur le Abaddon. Boots first. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils nous font. Ils ont l'air de faire une trilane, hein ? Ils courent tout de suite au top. Ils veulent contester Nico Baby. C'est Seb qui va jouer mid. Regarde le build. Ou alors, il veut se montrer, il veut bait. Non, je pense qu'il va jouer mid. Il a les tangos sur mid-one. Il va peut-être juste apporter les régens plus tard. Parce que mid-one a les tangos. Ah, il les a déposés. Il a déposé les tangos sur la terre 1. C'est Monkey King mid. Oui, c'est Monkey King mid. Place noire assez agressive. Elle va être dure à trouver, cette Warden. Elle va être dure à dénicher. Bien sûr que ce Monkey King a été vu. Question habituelle. T'es plus friande de quelle des deux drafts, toi ? Quelles deux drafts t'inspires le plus et que t'aimerais jouer ? J'ai quand même l'impression que le draft d'Allianz a beaucoup de contrôle sur la carte. Ils ont un win condition assez facile. C'est tout simplement Juggernaut devient très gros et il est ingérable. Oui. Qui est amplifié par son Grimstroke, par les auras apportées par l'Underlord. Il fonce dans les gens. Oui, oui, oui. Je veux dire, est-ce qu'il y a un meilleur héros que Juggernaut en ce moment dans cette game ? Je ne sais pas si Monkey King, je ne sais pas si Void Spirit ou Abaddon vont être capables de battre ce Juggernaut avec le support d'un Nature's qui applique beaucoup de pression sur la carte. Même chose du Underlord. Ah et puis c'est Seb Monkey King mid quoi. Enfin genre, le mindfuck est total. C'est incroyable. Seb Monkey King mid. Je ne pensais pas voir ça en 2020. Il est quand même Gold tier. Donc il le jouait. Mais c'est vrai que t'as raison, il est au moins level 12. T'as raison. Il est level 13 mon K-King, il l'a joué. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. C'est vrai. Écoute, je ne l'ai jamais vu. Je ne le regarde pas assez pour preuve. Qu'est-ce que ça donne au niveau des sidelines d'après toi ? Est-ce qu'on a une sideline qui est plus forte que l'autre ? Est-ce qu'on a l'une des deux équipes qui risque de prendre l'ascendant ? Ou est-ce que ça va être à Steven des deux côtés ? Je crois que le Nico Baby et le FNG vont gagner leur lane. Ah, ils vont le rouler dessus ? Mais Saskia a la bonne approche. Il ne joue pas la lane en fait. Il va juste faire des pulls. Dans le fond, il sait que la lane est plus forte que la leur. Et il va éviter de la jouer. Parce que deux mellies contre le... Le Juggernaut avec le Grima. Le Juggernaut et le Juggernaut, c'est vraiment dur. Donc il va éviter de jouer la lane tout simplement. Et il va faire des pulls comme ça, comme il est en train de faire. Et comme on dit en France, la réponse du berger à la bergère, c'est du coup, on s'explique pourquoi est-ce que Notel est parti bot level 1. Bot level 1, ça lui permet du coup de outrun le Juggernaut. Ouais, ouais, tout simplement. Allez, au mid, on est sur un match-up quand même qui me paraît pas trop mal pour le Monkey King. Aux combien l'Undelord va lui faire pas mal de dégâts ? En théorie, le Monkey King va pouvoir se régenre grâce à son Juggernaut Vastery. Le aura du Undelord est quand même assez intéressant contre le Monkey King. Je crois que l'avantage va tomber sur Undelord. Tu penses ? J'ai l'impression. C'est mon impression. C'est dur à dire. À bas niveau, c'est sûr. T'as 100% raison. À bas niveau, le Undelord fait trop de dégâts pour que le Monkey King puisse trade. Moi, ce dont j'ai peur, c'est une fois que le Monkey King, tu sais, il arrive level 5 avec 3 points de Juggernaut Vastery. Est-ce que l'Undelord fera suffisamment de dégâts pour inquiéter le Monkey King ? Mais je crois que le problème, en fait, dans cette lane, c'est qu'à un certain point, l'Impf va commencer à farmer et la jungle et la lane. Oui. Monkey King, lui, puisqu'il n'aura pas de points, j'imagine, dans son 3Dance, il ne pourra pas faire la même chose. Il aura peut-être même moins de capacité à ganker. Et que Undelord, lui, va pouvoir tirer beaucoup de net worth. Ouais, et au pire, même 6 ganks. Non, t'inquiète, t'inquiète, j'ai été tué, pas de problème. Mais tu sais qu'on ne loupe jamais de first blood à la frangettie, tu peux demander aux viewers. On n'a jamais loupé un first blood. C'est la French Qualidad. C'est faux. Mais au pire des cas, si l'Undelord ne peut pas faire de décal, au pire, il farme la jungle. Là où le Monkey King va peiner, ça, c'est indéniable. Au pire, l'Undelord, il farmera plus de creeps que le Monkey King. Lui, il a juste à spammer son Firestorm. Ouais. Donc c'est Alliance qui a pris le first blood sur qui, je n'ai même pas fait attention. Sur le Grimstroke, ouais. Euh, non, sur Saksa. Sur Saksa, ouais, t'as raison. Ça se ressemble en fait, les noms, je n'ai pas fait attention. Saksa, Sushka. Saksa, ouais. Saksa, je dirais bien. Sushka. Tellement prononçable, ce pseudo. Comment il s'appelle, tu es d'ailleurs dans ce game, l'ami Sox ? Il est où avec son jacquiro ? Sox. Sox, chaussette en anglais. Exactement. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou si c'est sans... Oh, je ne l'ai jamais posé la question. Quelle impression. Alors, je me rappelle, je lui avais parlé à l'AMDL Disney et je lui avais demandé un petit peu... Je ne sais plus si c'était à l'AMDL Disney, je lui avais posé la question ou si c'était après. Mais je lui avais demandé comment est-ce qu'il était physiquement quand il avait remplacé son équipe et il avait la pression. Il me disait, putain, j'ai la pression, mais quand il avait stand-in pour ses coéquipages à la dernière fois. Mais ça va, ça va l'air quand même d'être de la bonne pression. Il m'a subi un kill en bas, d'après la pression qu'il avait porté. Kill de Bidouane sur Hansken. Et du coup, pour l'instant, un setup de lane qui n'est pas si mauvais que ça pour aujourd'hui. Ils ont considéré un kill au top, mais ils ont l'air d'avoir leurs trois corps qui réussissent à trouver des creeps. Pour l'instant, c'est assez even. Abaddon est allé pour la Bottle. J'imagine qu'il va la prêter à son règle pour contrôler les runes. Mais encore là, c'est assez spécial pour un Abaddon. Ce n'est pas un Abaddon de l'Amérique, je te le garantis. Ce n'est pas l'Abaddon qui fait Oudov Défiance ou Facebook. Non, je ne suis pas habitué. Ah, mais oui. Vous, ils les jouent Crado, les Abaddon. Crado, carré. Ah, ça fait plaisir. Il va faire plaisir, ce casse-là. C'est très, très bon. Mais alors, tiens, je me demandais un truc. Est-ce que chez vous aussi, en Nord-Amérique et en Sud-Amérique, il y a pas mal de Bottle en ce moment aussi sur les sidelines ? Ou c'est un truc qui est assez boudé pour le coup ? Quand j'ai joué avec mon équipe récemment, Goons & Goons, on avait Monster et ils achetaient Bottle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois, c'est ça, ils me la passaient. Toi, tu allais prendre des runes ? Moi, je m'occupais des runes, je contrôlais la rune de mon mid. Ça se faisait assez souvent. Dans mes pubs, je le vois un peu moins. Je sais que Monkeys Forever, c'est quelque chose qu'il fait beaucoup aussi. Ouais, Monkeys. Et que lui, c'est le genre, il veut pas acheter de Quelling Blade, il veut acheter une bouteille, il veut pas le même. Ah oui, il la rush carrément, si possible. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt le mieux. Et je crois que Clockwork va mourir en bonne, non ? Oh, il s'est dommage, on est sur le bail de Sox qui est en train de se faire un buddy block sur les pimpins de Esfer. Et attention au TP de Seb. Oh, Seb, le bâton. Oh, non, ils vont pas avoir le kill, sans déconner. Et Nico Baby a tué Notel pendant ce temps à l'opposé. Midouane va essayer un skill shot. Attends, Midouane, il va mourir sur les pimpins. Il va être buddy block. Le buddy block de Esfer. Seb qui retourne. Allez, le tentative de Cogs. Cette fois-ci, il ne passera pas pour Unsked. Et attention au nouveau buddy block. Esfer, il est enflammé. Allez, c'est mon Seb. Donc, il a opté un peu pour les ganks. Je crois qu'il avait un peu de... Il savait qu'il ne pouvait pas rester mid à trader les lanes. Parce que là, Underlord va commencer à jungler et farmer la lane. Et lui, il a opté vraiment pour aller chercher des kills et être actif. Effectivement, t'as bien senti. Dans le style d'Oge. Ouais. Totalement. Oh, Abaddon en train de mourir. Un coup de bottle. Oh, je dis... Le turn run de Nico Baby. Qui a un TP au cas où. Et le TP de Sox, du coup, qui sera un petit peu trop réactif. Oh, je peux perdre ma petite hors-sujet, mais... Celle-là, c'est moi. Je suis désolé, Jules. Chez vous, on dit chocolatine ou peu en chocolat? Euh... Moi, personnellement, je suis chocolatine à 100%. Non, je suis désolé, c'est éprouvé. Mais j'entends les deux. J'entends les deux dans les boulanges locales. T'as raison, il faut éduquer les chatwitch, c'est important. Mais je veux dire, ça me rend fou, honnêtement, pain au chocolat. Je pense que du pain et la pâte fêtée, c'est deux choses différentes. T'es le meilleur, mec. Merci. Je veux dire, moi, j'ai un ami de Marseille. Ah oui. J'ai fait des chocolatines maison. Et je lui ai dit, si tu les appelles chocolatines, je t'en donne. Si t'appelles ça un pain au chocolat, je t'en donne pas. Et il s'est agenouillé et il a dit chocolatine. Et pourtant, c'est une religion, Dieu sait. Allez, attention, FNG. Allez, il va quand même prendre la moire, donc il est arrivé au bout de son objectif, FNG. Iron Ward, la cliff. Oui, c'est de se protéger au G. On est quand même dans le BO du farm, là. On est quand même dans le BO, certes, ça risque d'être un BO de bagarre, mais au vu de ce qui est en train d'être proposé sur cette première manche, ça a l'air de voir farm. En tout cas, c'est l'objectif de Limp, qui est en train de se faire go par Seb, qui avait un bâton bien chargé. Limp, derrière, qui essaie de s'en sortir avec le Firestorm. Non, mais est-ce qu'il est pas juste en vie, Limp ? Il va reprendre une charge d'urne. Allez, c'est bon, il va tomber sur le dernier clic de Seb. Ça m'étonne que FNG soit même pas Silver Tear sur son Dota Plus de Grimstroke. Parce que, vraiment, j'ai une mémoire de lui qui joue ce héros assez souvent. Peut-être qu'il aime pas le jouer dans ses matchs publics, peut-être qu'il aime tout simplement pas le héros, mais son équipe aime bien le voir jouer. Après, il y a aussi le fait de pouvoir jouer sur des spufs, hein. Ah, c'est vrai. Toi, des mecs, genre, toi, chez vous, vous avez Artesie, hein, avec ses 15 000 acounts. Oui, oui, oui. Allez, on va Ranscan. Tout le monde les connaît, c'est ça qui est drôle. Oui, tout le monde les connaît. Il y a 4 acounts différents, et tout le monde sait c'est qui, sur quel compte. Bon, rapport des networks, comment ça se passe dans ce début de partie ? Donc, t'avais bien senti le truc, Seb, effectivement, il joue pas du tout la line. Il est énormément porté par les rotations, hein. On le voit beaucoup bouger sur la map, il nous prévoit même un Désolator, c'est quand même un item de la bagarre plus qu'un item du farm. On voit Nico Baby aussi qui farm très très bien au top. Qu'est-ce qu'il nous prépare, lui ? Pour l'instant, on a des stats, des items pour faire la bagarre aussi. Je vais aller pour le drum, donc c'est quand même de la bagarre. Void Spirit a l'air de rusher le Haganim. Et je vois pas trop de trucs intéressants. Sinon, ils vont aller sur l'Orchid pour le Nature's Prophet. Ça va être cool avec le Soul Bind, Double Silence. Très bien. C'est vrai que c'est très fort. Oh, le MK ! Il a fait tomber de l'arbre avec le Sprout ! Il l'a vu tomber ! Est-ce qu'il le tue ? Le stun. L'ulti-prophet qui va rebondir. Ça fait beaucoup de dégâts, l'ulti-prophet, hein. C'est bon, il y a la Badone qui va pouvoir le courir. Et du coup, ça va tenter peut-être le contre-kill avec Sox qui fait brûler tout le monde. Ça speed focus un petit peu du côté de OG avec derrière le retour. Bon, du R-Spirit dans la mélasse, derrière l'ulti de Monkey King qui va être posé, qui va être chargé par Nico Baby. Est-ce que Nico Baby, il a les dégâts pour tuer tout le monde ? Pas du tout, il a un ulti à déposer Nico ! Il n'arrive pas à teurne, là ! Avec le D-Mating qui est récupéré par Seb, l'ulti du Junk qui a été posé mais qui est complètement étouffé sur le bon positionnement des joueurs de OG. Le hookshot qui a été posé de la part de Wandscan avec le stun ! Seb qui tente le Man Fight qui n'arrivera pas à l'ishlife. Nico Baby qui ressort à 20 PV, c'est dégueulasse ! Et le R-Spirit de Sac-Sac qui se fera récupérer à son tour. C'était chaud, hein ? Ah ouais ! Ça joue à rien, parce que Monkey King il met un coup de plus, derrière il met le bâton, il se lève-t-il. C'était chaud, c'était chaud, mais Alliance prend le dessus et ça va coûter cher, je crois. Parce qu'ils ont dépensé beaucoup de TP de la part des deux teams et ils ont pris la tour, ils ont défendu mid en même temps. Alliance a l'air de prendre le dessus en ce moment. Déjà 4000 goals de différence à 11 minutes, c'est... C'est assez important, surtout pour leur team en fait. Parce qu'ils vont être capables de splitter la map assez facilement. Donc ça risque de... Cet écart risque de s'écarter assez rapidement si OG ne fait pas quelque chose très vite. Et ils ont l'air de vouloir défendre cette tour. Ils ont l'air de vouloir faite OG. Ils sont en train de TP pour tout cette-là, sauf le MK, ils vont TP en dernier. On veut les défendre, hein, c'était en mille, on va pas les abandonner, hein. Pas aussi trop dans la partie. Allez, Bidouane qui va aller sniper Diningward, qui va pouvoir repartir. Et c'est une hotel qui a déjà été trigger, c'est ça que ce qui a pris beaucoup de dégâts sur le team en fait. Ok, ils ont l'air de vouloir forcer le bac. C'est bon, ils ont forcé assez d'héros, ils ont parti. Je pense qu'ils auraient voulu forcer le MK, le Monkey King à venir. Ils ont pas réussi, mais c'est bon, ils vont commencer à split. Et ils sont partis sur une smoke avec Clockwork et Grimstroke. Encore là, c'est quand même un bon combo. Hookshot into the Linkswell. Il est maxé, Linkswell ? Ouais, il a 4 points dans Linkswell. Allez. Il voit pas grand-chose, pour l'instant, il voit Milwan. Oh, Sox, c'est une bonne prise, ça. Allez, faut y aller. Il va voir le Air Spirit. Allez derrière la batterie à saut pour les terminal kills. Et le kick qui va permettre à Hansken de ressortir des cogs. Saxa qui est un agent de l'Alliance, ça j'ai l'impression. Allez, c'est bon, on va quand même trouver le contre-kill. Ils ont forcé un TP, ce qui est quand même très fort. Là, la tour mid est morte pour une terre 1, qui est assez dure à défendre. Je pense que ça reste un bon trade pour Alliance. Pour Alliance, ouais. Niveau gold, des kills, c'est sûr qu'OJ a gagné, mais niveau objectif, Alliance a pris le dessus là-dessus. En soi, pour les gens qui sont peut-être le moins familiers avec le jeu, ça donne quoi les objectifs dans Dota ? Tu contrôles le map ? Les tours principalement contrôlées, c'est les wards et les tours. C'est ça, c'est les wards. C'est les wards de base. On va placer des bonnes wards agressives, comme on voit en ce moment une wards sur le cliff de la jungle de Radiant, de la part des Alliance. C'est une wards qui contrôle très bien la jungle. Et on voit l'équivalent dans la jungle d'ailleurs, c'est une wards quand même moins intéressante, puisqu'elle contrôle une partie de la jungle qui est dure à défendre. Donc on peut voir tout de suite, le jeu de contrôle est très différent. Je crois qu'ils vont chercher à prendre le fight, ils ont une bonne wards, ils voient bien. Qu'est-ce qu'il est fort ce combo, t'en parlais. Oh la vache. Ça laisse pas beaucoup la place à l'erreur, le draft de Alliance, qui laisse pas repartir les joueurs de OG. Skank aura posé sa centric, tout juste en range de la ward de OG, qui va l'enlever dans la foulée. Beaucoup de contrôle en ce moment, ils contrôlent les deux côtés. T'as Nico Baby qui farme la jungle ennemie, et eux ils gagnent les fights dans leur jungle sans le carry. Donc on voit vraiment le niveau de contrôle qu'ils ont. Ils vont vraiment, le net worth va commencer à exploser du côté d'Alliance avec le contrôle qu'on voit. Le contrôle de la map. Et c'est à partir de là où on cherche des solutions, côté OG. On se tourne vers les éléments qui peut-être pourraient produire un petit peu plus, ou qui mériterait d'être un petit peu mieux dans le game. Je pense notamment à l'Abaddon de Nothail, qui ressemble beaucoup plus à un Abaddon support qu'à un Abaddon core. Putain, qu'est-ce qu'il manque de net worth cette Abaddon. Ah ouais, on dirait un support tout simplement. C'est ça. La bouteille c'est particulier quand même. Ouais. Ah il est pauvre hein. Les boots je comprends. Ils commencent sans la Quilling Blade, ça devient dur à l'aîner. Ils ont une D-Ward, c'est quand même bien. Là ils vont avoir de la difficulté à la défendre leur jungle sans la Ward. Ils ont leur kit du côté de S4. Donc ils vont commencer à chercher à se battre je crois. Il est tôt cet Orkida. Il est très très tôt. Il a le petit talent de damage sur le Prophète. Ils ont le Rod of Atos aussi sur Undelord. Ils sont prêts en ce moment à l'Alliance. Ils peuvent prendre presque tous les fights. Le Junk a plein de mobilité avec Drum, Yasha et les Faceboots. Ouais. Veil of Discord sur Grim Strokes est très fort. Oh là là mais il est riche lui. Il a le magic damage. Ah ouais ouais. 3-1, 8 à fait de G1. Tu l'as dit. L'un de ses rosignatures. Ah ouais ouais ouais. Très fort sur ça. Oh là là. Est-ce qu'ils ont un item à date sur eux ? Ils ont bientôt la Ganym, bientôt le Desso. Ils ont le Desso ouais. Je crois qu'il y a le Desso qui arrive dans le courrier. Ouais, il arrive. La Ganym ils en sont proches. Notel le Medallion. Bon. Ils ont beaucoup de minus armor sur le côté de OG. On va voir ce que ça va donner. Ah et je pense que ça va être le plus important si on se met à la place de OG. Quand on regarde ce qu'ils sont capables en teamfight. Pour moi c'est. S'ils décident de tuer un mec en teamfight. Le mec est mort. Je veux dire. Ils vont avoir un burst tellement violent avec le médaillon. Tu l'as dit. Le Desso. La Ganym du Void Spirit pour empêcher les autres joueurs d'Alliance de se back up les uns les autres. Avec le silence en Awe. Le lockdown du Jakiro. Bref. Ils ont tout un tas d'instances qui vont leur permettre de tuer un mec. Mais au delà de ce kill qu'ils vont pouvoir réussir. OG. Comment est-ce qu'ils gagnent une fight derrière. Surtout qu'il y a un jug qui va arriver à un moment donné. Tu l'as dit tout à l'heure. Le jug. On est dans une game parfaite pour qu'il puisse solo carry. Ouais. Je ne sais pas si OG cherche à avoir des fights longs ou courts. Parce que j'ai l'impression que c'est des fights courts. Mais ils ont l'aspect sur un badon qui normalement aime les fights assez long. Et là il y a un fight. Tu peux effugier mec. C'est une catastrophe. Il y a la Hailing Watt qui a été posée. Allez l'utilité du MK quand même qui est pas mal de la part de Seb. On va tenter de la récupérer en scan. Avec le D-Isolator qui fait beaucoup de dégâts en AOE. Pour l'instant. Avec la récupération d'un clockwork. Contre le Copersox. Avec Nico qui veut repartir avec l'Ulti Underlord. Ils ont oublié Nico. Ok. Est-ce qu'ils ont oublié Nico ou est-ce que c'est Nico qui se... Ouais hein. Fais pas trop le malin quand même hein. Ouais. Allez casse-toi hein. On peut voir que dans les bonnes conditions. Ils sont durs à battre quand même. OJ. Le S4 il est fou là. Là ils sont en train de nous faire une OGA. C'est que les mecs ils sont derrière mais ils en ont en à foutre. Ils jouent comme s'ils étaient à 20 000 Netors de devant. Ouais ouais ouais. Je sais pas mais pourquoi il est revenu. Je sais pas. Là qu'est-ce qu'il se passe. Ils sont derrière la 3. Ils ont été vus hein. Ils ont été vus hein. Oh ils ont été vus. Ah il a noté le casson ulti. Qui peut tenter le TP. Non il y a la batterie. Il peut pas TP. Il y a mon rin au tail. Ils ont fait un petit tour du monde OG. Et Nico Baby a complété sa mountain style. Oh et d'ailleurs attention à Seb. Seb qui s'est fait silence. Ulti le jeu qui a été posé instantanément. Oh qui est en train d'en venir sur l'intro. Oh 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 Seb. Et derrière est-ce qu'ils vont contre-kill. Avec l'arrivée de mid-one. Avec le air spirit. Seb qui est dans les arbres. Seb qui a pas trop de mana. Qui a pas trop d'HP pour revenir dans la menace. Et Lingward qui a été posé. On veut fight autour de cette cliff. Avec des airs mid-one qui est en train de se faire crowd control. Qui va prendre le silence. Tu l'as dit. Le grimstroke c'est super pour aller gérer les spirits. Ça c'est vu avec ce silence. Quand même. On voit quand même que. Prendre des fights dans la... La jungle adverse. C'est toujours l'objectif à Dota. Si tu perds ce fight. Ben ils gagnent aucun objectif. De la part du Radiant. Et vice versa. Si eux ils gagnent le fight. Ben tout de suite. Ils vont chercher une tour. Une bonne tour. Donc même si Allianz perdrait ce fight. Le conceptif je pense. C'est une bonne fight à prendre. Donc on voit quand même. Même avec le kill en plus. Ça se passe très bien du côté d'Allianz. Et là on voit la théorie dont tu nous parles à la pratique en bas. Puisque Nico écrase du coup sa vague de creep sur la T2 de OG. Qui doivent la remonter quelque part. Sinon ils n'arriveront pas à reprendre le contrôle de leur jungle. S'ils ne remontent pas cette même vague de creep. Ouais. Ils ont beaucoup de difficulté à clear les waves du côté de OG. J'ai l'impression que c'est pas mal Seb qui s'en occupe. Void spirit et Ur spirit. Les deux spirit sont un peu hors. Ils essaient de rester cachés. Ils vont peut-être perdre l'abandon au mid. Je ne sais pas comment est-ce que... Ouais 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 ça va être dur pour Nothale. Il y a le Firestorm. Et qui va condamner Nothale. C'est bizarre de se dire que c'est un abandon P3. Qui se fait aussi facilement récupérer par un Underlord. C'est quand même un last pick. Ouais en plus. C'est un genre de last pick. Ils ont vu tous les héros. Ils ont piqué ce héros. Et ils performent assez mal 0.7. Allez attention à ça que ça. Qui vient prendre le stun. Avec le Jack Hero qui va aller mettre ses héros. Le Sox qui a encore son ulti. Qui pour l'instant n'ose pas le mettre. Il fallait le mettre sur l'imp. Il ne fallait pas bégayer. Allez. Pendant son Gigarnot qui essaie de la click mid-1. L'Ulti Underlord qui a été cancel. Et l'imp qui reprend la focus avec ses coéquipiers. Le route qui a été posée. Et qui pour l'instant permet à Nico Baby d'avancer. Et d'aller récupérer mid-1. Sur la gauche. C'est Sox qui se fait sécher par les illus. Et d'ailleurs le Blink-in. Je sais. Pour tenter de récupérer l'imp. L'espace qui a été allongé. Nico qui essaie de se repositionner. Pas de Healing Ward. Côté Alliance. On peut repartir peut-être avec un Sprout. On égalisera un 2 pour 2. J'ai l'impression. Dans cette teamfight au mid. Limp a été assez chanceux. Il a un Klumzinet. Et son Rod of Atos. Qui fait des combos assez ridicules. Avec son Pit of Malice en ce moment. Mais je me demande si c'est pas overkill. Quand tu as les deux justement. Parce qu'effectivement. L'un ou l'autre sont très forts. Mais est-ce que les 3 routes c'est pas trop ? Ouais c'est un peu trop. Mais je veux dire. C'est de la chance le Klumzinet. Donc il peut pas vraiment décider de l'avoir. S'il l'avait pas. Ça devient assez problématique. Mais le range est quand même pas de truc comparable. Je crois que c'est 500 ou 600 range. Et l'autre c'est deux fois le range environ. C'est vrai. Après. Alors il est allé pour l'Aganim. Avant le BKB. Ce Aganim il attaque rushant. Ça peut faire des rushs assez rapides. Alors il est un Abaddon. Un Abaddon qui ressemble beaucoup à un Abaddon support. Donc il va quand même beaucoup se concentrer sur ses corps. Pour les aider avec ses Aphotic Shield ou son Miscoyle. Donc on peut se dire. Bon. Ok il fait pas BKB. Il est protégé par un Abaddon. Maintenant j'espère pour lui que son Abaddon ne sera pas contre l'antime fight. Parce que si lui il commence à prendre les stun. Effectivement sans BKB. Il va rapidement être dangereux. Et comme tu disais tout à l'heure. Bah c'est Seb qui s'occupe de remonter les vagues de creep côté OG. Tandis que c'est Nico Baby. Qui les gère de l'autre côté. Avec ce 4 plus 1. Formé des deux côtés. Et quasiment Scuddy en son écho. Ouais Scuddy ça va être dur à tuer ce héros. Scuddy ça veut dire qu'il va pouvoir même fight le Monkey King. Il va commencer à pouvoir tuer et être inquiétant. Il va moins se faire kite. Il va être très tanky. Et attention d'ailleurs à Nico. Parce que Seb il a t'es pas en bas. Oh les cogs. Oh les cogs. Oh les cogs. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça en skin. Oh non mais là c'est trop. La seconde que le Monkey King a commencé à t'épé. Ils ont pris le fight. C'était très bien exécuté. Et ça c'est le genre de teamfile que tu veux pas perdre. Tu disais tout à l'heure. Tu veux prendre des teamfiles dans la jungle adverse. Mais perdre un teamfile devant Roshan. Ça veut dire qu'automatiquement d'ailleurs tu perds Roshan. Et du coup. Nico Baby repart avec un Aegis. En plus d'un teamfile gagnant. Il faut faire attention. Midwan il veut faire un Spirit Vessel. Mais ils ont déjà un Spirit Vessel sur Earth Spirit. J'espère qu'ils vont pas faire l'erreur d'en acheter deux. Ah oui. Je crois qu'il va le réaliser. Mais pour l'instant il l'a pas encore réalisé. Parce que ça pour le coup ça sert à rien. Ça c'est nul. Ils font un smoke. Avec le Dark Rift. Ils ont smoke Dark Rift ? Oh c'est incroyable. Sur le clock d'Handscan en bas. Est-ce que ça mord ? Oh ça va mordre. Regarde Saxa avec les routes. Avec tous les routes. Ah ouais lui il part pas. Jamais de la vie. Ah ouais. Et il y a un TP qui a été cancel. En plus ça va donner une T2 Alliance. Et S4 il défend la mid en plus. Donc ils ont toujours peur de toucher leur deuxième tour du côté de OG. Qu'est-ce qu'il doit faire OG dans ce genre de situation d'après toi ? C'est quoi l'élément déclencheur qui te permet de reprendre le contrôle de la partie ? C'est quoi la stratégie à adopter ? Un gros problème pour eux c'est cette tour mid j'ai l'impression. Parce que si tu ne prends pas cette tour, tu ne pourras jamais vraiment prendre de fight dans la jungle ennemi. Pour prendre cette tour par contre c'est là que ça devient compliqué. Là ils sont en train un peu de se battre. Donc ils doivent attraper, je crois que le héros clé d'Alliance c'est ce Nature's Prophet. S'ils sont capables de le tuer, ils vont être capables de prendre beaucoup d'espace sur la main. Il y a peut-être attention parce qu'il y a un nouveau teamfight qui a été proposé au mid avec le Jack qui va poser un full ulti sur Seb. Oh il va le défoncer, oh il va le défoncer. Oh la 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 les dégâts de ce Jeugard de mon dieu. Il y a peut-être le contre-projet mis en place avec le full silence qui a été proposé. Avec derrière le dive qui continue de la part de Nico Baby avec son scaddy qui ne se fait plus kite par le tail. Pendant ce temps on scan qui essaie de la récupérer Sac-Sac-Sac-Sac qui continue de proposer son ulti. Il va faire un paquet de dégâts mais il a l'air d'être forever alone Sac-Sac-Sac-S qui peut au moins aller récupérer un scan avec un coup de pied. Oui, et pour l'instant regarde Nico Baby qui est sous les T4. Il va pouvoir récupérer Sac-Sac-Sac-Sac-Sac. Oh il est gourmand, oh Nico il est pas obligé de le faire ce move. Oh il est gourmand, il en veut. Oh Nico sur le safari. Il va même aller poser une healing ward pour aller récupérer le bon vieux Socks. Ah il les manipule bien cette teamfight alliance. Ça va taking place. Ouais. C'est quand même de la domination. Ouais. Ah là, c'est indiscutable. Ouais. Je crois que OG, sur cette game, c'est vraiment... Abadonpick n'a pas eu l'objectif qu'il voulait avoir, je sais pas si... Quand même, quand ton last pick, tu crois l'impact le plus élevé, et c'est pas du tout le cas en ce moment, donc c'est dur à dire. Ouais, ou au moins avoir un impact, on va dire, comment dire. Si c'est pas le plus élevé, au moins avoir quelque chose qui communique plus, c'est catastrophique. Ouais, parce qu'au niveau de la lane, on savait que ça allait pas être si utile que ça. Il a eu la tâche à gratte aussi, c'est vrai. Et donc il avait pas la meilleure lane possible. On s'est dit que peut-être que durant les teamfights, ça va être très utile, mais... Oh là là. Et Nico, il est énervé. Nico, il est là, là. Qu'est-ce qui leur court dessus, Nico ? Il les respecte plus. Oh, il leur chie dessus, il veut même Sox, mais laisse-le ! Et il y va, Nico. Il se jette à la recherche du support. Et pendant ce temps, ses coéquipiers sont en train de dive au mid avec l'ulti de Grimstroke. Ils sont en train de le dis-respect avec le double silence sur le Soulbind. Et l'Eur Spirit, il est mort. L'Eur Spirit, il va pouvoir partir avec ses spells. Attention à ne pas se faire chopper ce ulti de Nico et son Skadi. Il faut aller loin mid-1, il faut bien allonger les spells. Et cette thermite qui n'est toujours pas tombée. Elle ne tombera pas, hein ? En ce moment, c'est très dur de revenir sur une partie comme ça. Ils vont prendre les deux côtés Drax et ils vont peut-être attendre un autre Hacham. Non, ils ont encore les G5. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il y a une stat qui a duré, je crois que c'est depuis le début, c'était 7.26. Je ne sais plus. Qui avait duré 3-4 mois que j'avais regardé sur Datdota, tu sais. Et sur Datdota, la stat, c'était, je crois, 15 000 networks de différence à la minute 25 en compétitive. Aucune équipe ne les a recover. C'est 100% win-rate si tu es à 15 000 networks davantage à la minute 25. Quelque chose comme ça. Waouh. Mais c'est depuis qu'il a changé IceFog, la mécanique, comment qu'on l'appelle, slingshot ou élastique. Un dernier fight, j'ai l'impression. Go baby, très très profond dans la base. Oh la la, le petit coup de mental style en plus. Avec le limp. Alors, quelle mécanique dont tu parles ? Je te vois, je n'ai jamais entendu parler du terme. C'est comment qu'on appelle, j'ai peut-être un mot-clé que j'ai oublié, mais en anglais c'est rubber band, on disait l'élastique. Donc plus ton équipe a un gros net worth, plus la valeur... Ah oui, oui, qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, oui, d'accord, je vois. Aujourd'hui, oui, ça a été enlevé dans les formules de kill, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça fait de quoi ? 3, 4 patchs ? Quelquement, ouais. C'était au début de l'année, non ? Ouais, ouais, c'était là au début de l'année. Donc depuis cette patch-là, je crois que c'est... J'imagine que cette statistique de 15 000 gold à 25 minutes, c'est irrécupérable. Et là, ça laisse plus de chance au recover. Et c'est senti via de la part du capitaine de OG, qui va du coup lâcher le GG dans cette première manche. Ce ne sera pas la fin du BO, mais ça annonce quand même un alliance plus que déterminée dans une game qui a été contrôlé de bout en bout. Ouais, ce Abaddon, l'aspect qui a été quand même... Non, pas satisfaisant, j'imagine. Il a le plus de death. Il a eu la... Sa ligne s'est pas super bien passée. Et pourtant, il est allé quand même pour des choix d'items assez particuliers aussi. De ma perspective nord-américaine, au moins. Ah, je pense que tu peux dire... C'est à côté, oui, non, il est à côté. Foudersky, il est à côté, il est à côté. Ouais, ouais. Et puis toi, je pense que tu peux en parler. Enfin, je pense qu'il y a des qualités et des défauts dans les deux scènes. Oui, l'Abaddon... 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 C'est quand même vous qui l'avez répondu. Je pense que tu sais ce à quoi ça doit ressembler. Ouais. Et OG le sait aussi. Ils savent que... Notel sait qu'il est complètement à côté de ce qu'il est censé produire dans une game. Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte de voir le deuxième draft. Comment ils vont changer. Est-ce que Socks est vraiment obligé d'être resté sur... Quoi ? Trois héros ? Deux héros ? C'était Jakiro... Clockwork. Je sais pas s'il avait un troisième. Peut-être Bat une fois ou quelque chose. Je sais plus. Il y a eu une Bat support. T'as raison. Je crois qu'il y a eu une Bat support. Mais à l'époque, il jouait Bat en tout cas. A l'époque... Socks il a joué pas mal de postes, mais... En bas, je pense que tu vois, il y a des héros genre... Grand Troc, je pense qu'il peut très bien les jouer. Ouais, ouais, ouais. C'est... C'est... C'est à eux de voir. Mais là, il était en bas. Il était position 5. Il achetait des wards et tout. Ouais. Je pense qu'il jouera pas autre chose que PS5. Je pense que... Si on doit avoir des modifications sur qui joue quelle lane... Encore que... Ceci dit, sur qui joue quelle lane... Fucky Mad au mid. Seb au mid. C'était bien, hein? Du coup, j'étais grave non surpris. Ouais, c'était pas mauvais. Il a... Ouais, je... Ben, je sais qu'il joue beaucoup mid dans ses pubs. Euh... Donc, ça m'a pas étonné de le voir au mid. Je sais que Mid One et Seb et Notel ont sûrement se partagé assez bien les trois rôles. Peut-être Mid One, ça va être mid-carry. Notel, ça va être mid-carry offlane. Et Seb, ça va être mid-carry offlane aussi. Donc, ils vont... Je crois que les trois ensemble, ils sont capables de se partager les rôles corps assez facilement. Euh... J'ai hâte de voir la game 2. J'ai hâte de voir la expérience. Bonne habían essere. Oui.